dans cette vidéo nous allons discuter de l'importance des tests statistiques de pourquoi est ce que en finale on en a besoin pour venir étayer nos propos très souvent vous pouvez entendre des choses comme les garçons sont plus grands que les filles preuve 2 cm de plus en moyenne sauf que quand on a ce type de propos il faut vous poser la question comment est ce qu'ils ont calculé ces deux centimètres et est ce que ces deux centimètres sont vraiment ce qu'on appelle statistiquement significatif la réponse est non c'est ce type de propos est absolument à éviter exemple là je vous montre un graphique une représentation graphique de la taille de garçons et de filles où on voit la moyenne qui est représentée par la barre et un écartier ok là vous dites ah voyez on voit bien que les garçons sont plus plus grand que les filles sur ce graphique il n'y a pas besoin d'argumenter plus oui mais maintenant imaginons que la différence soit un peu plus petite et on voit que ça se rapproche sur ce graphique là entre garçons et filles là et là l'opposant dit bah non regarde c'est à peine sensible évidemment ça peut pas être exactement la même chose mais cette différence pour moi elle est pas significative il ya un moment où on peut pas arbitrairement décider que l'un a raison ou l'autre n'a pas il faut se retrouver une méthode pour sortir de l'arbitraire pour pouvoir dire que il ya une différence statistiquement significative entre les deux et c'est là que les tests statistiques interviennent en l'occurrence pour ce type de comparaison où on a deux groupes et une variable continue la taille c'est une variable continue parce qu'on peut prendre n'importe quelle taille entre 0 et 2 mètres 50 et bien c'est le test de student et on applique ce test à partir des données on lui nous on lui donne à manger entre guillemets les données notre table de données et si jamais on a ce qu'on appelle la p value qui est un indicateur qui permet de voir si le test si la différence est significative ou pas si cette p value est inférieure à 0,05 et bien là on dit oui en effet il ya une différence qui est statistiquement significative entre la taille des garçons et la taille des filles donc je vais pas expliquer pourquoi ce choix de 0,05 c'est un départ qui est peut-être un peu long pour ce cours en ligne mais sachez qu'il ya cet arbitraire qui est parfois un peu un peu discuté dans la littérature parfois on préfère un 0,01 l'idée c'est que plus on a une p value associé à un test qui est basse plus la différence est nette et précise alors quand on veut faire une affirmation un peu plus un peu plus grande enfin un peu plus rigoureuse on vous dirait quelque chose de l'ordre de les garçons sont plus grands que les filles en france la preuve ils font deux centimètres de plus en moyenne et on pourrait dire entre parenthèses test de student p value égale 0,001 donc c'est pas exactement comme ça mais c'est à peu près l'esprit et surtout dans ce type d'affirmation on sous-entend que on a fait un échantillonnage en france donc il ya eu une expérience enfin une expérience une campagne de mesure qui a été fait un choix dans les éléments dans les techniques d'échantillonnage et qu'on a appliqué les tests nécessaires voilà ça c'est ce type d'argumentaire qu'on aimerait voir plus souvent quand on a des discussions autour de chiffres donc ça oui on peut considérer comme acceptable comme pour étayer un propos